Adéno yishmochum kolro yishmores nafchech, adéno yishmoch tseyscho veyech omehato, va ad oylom et chers amis, prenez quelques pièces, mettons-le dans la boîte de Tzedakah. Le fait qu'on le fasse ensemble, nous allons mériter la bracha qui nous unifie, par cheyno avinu koulano ke'echad. Je m'excuse encore avec la bracha finale, la bracha de la Gaoula. Eh bien, c'est vendredi, on fait la tradition de raconter une histoire. On est toujours dans l'esprit de Pourim. Écoutez une histoire de Pourim très différente de ce que vous pensez. L'histoire est racontée par un chasside de Yerushalayim. Il raconte son propre histoire. À l'âge de 19 ans, fils d'une famille importante à Yerushalayim, importante dans le sens de Talmidi Chachamim, Roshu Shiba, lui-même un très bon élève, on lui a proposé un chidouk à New York, une fille d'un des grands rabbins de New York. 1950, voyage n'était pas facile, mais ça valait la peine. Fait de Chanukah, le chidouk est fait, le chayim, fiançaille, mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Vers Pessach, le chidouk a été cassé. Ni seulement le chidouk était cassé, mais lui, il était entièrement brisé. Et il s'est laissé influencer par un copain, lui, aussi un jeune homme de Yerushalayim, religieux, et qu'il part à Cleveland pour avoir un travail. Et comme ça, il va un peu se changer l'esprit. Ce qu'il n'était pas au courant que ce jeune homme n'était pas vraiment religieux, sa religiosité était plutôt une façade. Et là, à Cleveland, ensemble, dans le nouveau monde qu'il a connu, malheureusement, il a vite oublié ses origines. Et de plus en plus, d'abord coupé la barbe, enlevé la longue veste, et même arrêté de porter la tefféline. L'année d'après, pour la fête de Pourim, il a décidé de visiter son oncle et sa tante, à Kronheitz, pour Pourim. Après la Saouda, sa famille n'a pas réalisé à quel point qu'il est plus religieux. Après la Saouda, il a décidé de prendre un peu d'air en sortant dans la rue. Il voit deux chassidim en train de courir, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on va à Fabrengen. C'est quoi un Fabrengen ? Viens, explique, tu verras. Viens, 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 viens. Alors, j'avais rien à faire. Je les essuie. J'arrive, ce que j'ai su plus tard, c'est 770, la synagogue, le centre du rabbi. À cette époque, il n'y avait que la petite synagogue en haut. Je suis entouré d'environ 200 personnes, emballées comme des sardines. Et j'entends la voix, ce que j'ai pu savoir plus tard, que c'est le rabbi qui parle. Et le rabbi explique le sujet suivant. Pourim est une période d'abnégation de soi. Et ce jour-là, l'âme de chaque juif est révéler. Encore une plus profonde révélation que même Kekippo. Et c'est pour cela que Pourim ne peut jamais être annulé. Soudain, je me sentis frissonné et pallir. Il me semblait que le rabbi parlait de moi. Et le rabbi continue à expliquer que le Yétserara, le mauvais penchant, est un expert dans son domaine. D'abord, il enlève un jeune homme de Yerushalayim pour une bonne cause. Ensuite, il lui influence d'aller trouver du travail, gagner la vie un peu. Ensuite, il influence enlever son vêtement chassidique. Et ensuite, malheureusement, il amène même à oublier Shabbat et les Téphilines. J'allais m'évanouir. J'étais certain que le rabbi me parle. J'avais honte. Je n'ai réalisé que personne n'est au courant de quoi il s'agit. Mais tout à coup, je sens que le rabbi me regarde directement. Et il me montre de faire le Chaïm. Tout de suite, on m'a offert un petit verre pour faire le Chaïm. Et le rabbi lui a un autre nom, un grand verre. On m'a rempli un grand verre d'alcool et j'essaye de faire comprendre que je ne suis pas capable de boire. Et le rabbi insiste, bois. J'ai fini le premier verre. Et là, le rabbi m'indique un deuxième verre. Après le deuxième verre, je ne sais plus ce qui est arrivé. Seule chose que je sais que le lendemain matin, je me suis réveillé, allongé sur un des bancs de 770, à côté de moi d'autres chassides et moussies, avec un mal de tête terrible et soif. Mais j'ai réalisé que cette soif n'est pas seulement une soif physique. Mon âme était assoiffée. Ce matin-là, j'ai mis les tufilines. Chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Et depuis ce matin-là, j'ai fait mon retour. Mon retour à mes origines, spirituellement et physiquement. Et conclu, aujourd'hui, Baruch HaShem, grand-père d'une belle famille religieuse. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion d'arriver à New York pour une fête de famille et remercier le rabbi.